Nous élevons nos voix vers toi, tendre Père, et nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, pour ta bienveillance. Merci pour ton œuvre à la croix, merci pour tous tes bienfaits, merci pour ton amour infini. Nous te rendons toute la gloire et nous t'exprimons toute notre reconnaissance, toi qui es notre Seigneur et notre Roi, merci de tendre ta main de grâce dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies au nom puissant de Jésus. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi, aucun Dieu ne peut te ressembler, toi le grand Roi, toi qui vis et qui règne à jamais, nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Dieu Tout-Puissant. Merci d'étendre ta main des grâces, merci de manifester ta gloire dans nos vies. Nous te sommes pleinement reconnaissants pour ce que tu es, pour ce que tu fais pour nous, et nous fixons nos yeux sur toi, notre Seigneur et notre Dieu. Glorifie ton nom dans nos vies et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi qui es notre Seigneur et notre Roi. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour et pour ta bonté au nom puissant de Jésus. Tu es digne d'être loué maître et du ciel et de la terre. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ce moment au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi éternel et Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci pour ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu as déjà fait. Et même nous te disons merci pour ce que tu feras. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour tous tes bienfaits au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis, bienvenue dans le Seigneur. Une bonne soirée chez vous. Bienvenue dans ce temps d'études publiques. Ce vendredi 21 juillet, un vendredi assez particulier. C'est le vendredi où le pays qui nous accueille, la Belgique en l'occurrence, ce pays est en train de célébrer, n'est-ce pas, la fête nationale. Nous disons bonne fête, n'est-ce pas, à nous qui sommes Belges sur papier et Belges d'origine. Bonne fête, n'est-ce pas, nationale. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a placés dans ce pays, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur. La Bible dit, la ville est bénie à cause des justes qui y habitent et qui prient pour la ville. Voilà pourquoi il est important que nous puissions prier pour ce pays, bienvenue dans le Seigneur. Nous devons prier pour ce pays parce que c'est les lieux que Dieu nous a placés, qui est là où il nous a mis au large, mais les lieux là où, bienvenue dans le Seigneur, Dieu nous a placés pour que nous puissions intercéder pour le natif de ce pays. Ce n'est pas en vain que Dieu nous place quelque part. Dieu, c'est un Dieu qui bénit géographiquement. Nous devons prendre conscience de cette réalité-là pour bénir ce pays, bienvenue dans le Seigneur. Et bien sûr, nous n'oublions pas de bénir Israël, prier pour Israël. Prier pour Jérusalem, c'est une responsabilité qui nous a été donnée, que la parole, que la Bible nous donne, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur. Nous devons prier pour Israël. Alors, je disais, depuis qu'on a commencé notre mois de prière, on a parlé longuement de la trahison du Seigneur Jésus-Christ, comment Jésus a été abandonné, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur. Et Jésus s'est senti trahi par le Père. Voyez-vous, n'est-ce pas, pourquoi ? Parce que, bienvenue, la trahison, c'est l'action de trahir en livrant ou en abandonnant une personne ou une collectivité. Donc, Jésus, carrément, bienvenue dans le Seigneur, se sentait trahi par le Père. Mais Jésus n'a pas seulement été trahi par le Père, Jésus a été trahi aussi par ce disciple qui les suivait. Parmi les disciples, bienvenue dans le Seigneur, il y a les douze apôtres qui, n'est-ce pas, bienvenue, à un moment aussi, ils l'ont lâché, ils l'ont fouillé, ils l'ont lâché. Mais, lorsque nous regardons, bienvenue, non seulement le Père a abandonné le Fils, à la croix, ou le Fils, ce n'est pas un abandon, c'est un abandon voulu par le Père, un abandon volontaire, où il y avait un but, n'est-ce pas, Dieu fait chaque chose bonne pour un but. Et vous voyez, donc, Jésus s'est plaint, pourquoi le Père l'a abandonné? Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus était en train de se plaindre, n'est-ce pas? De pourquoi le Père l'abandonne? De pourquoi le Père l'a trahi? C'était comme une sorte de trahison. Mais, en réalité, il a fallu, bienvenue dans le Seigneur, que cela s'accomplisse, pour que le Père puisse arracher le plus grand nombre, n'est-ce pas, du péché, du joug de Satan. Il fallait, Jésus était comme ce grain de maïs qui doit être sémé pour pouvoir mourir en terre et puis apporter du fruit, un épi avec beaucoup de grain. Donc, il n'y a pas que l'abandon du Père, il y a l'abandon du disciple, Pierre aussi l'a abandonné, bienvenue dans le Seigneur. Jésus lui avait déjà prévenu. Mais avant que le coq ne chante, le coq ne chante, tu me régneras trois fois. Il n'en revenait pas, Pierre, mais c'est ce qui est arrivé. Il a renié le maître. Mais, bienvenue, nous voulons parler de l'abandon, n'est-ce pas, de Judas. Je vais faire une autopsie, l'autopsie sur la trahison des Judas, Iscariot. Bien faire la différence parce qu'il y a Judas, Jude. Il faut bien faire la différence. C'est pourquoi je parle bien de l'autopsie sur la trahison des Judas, Iscariot. L'autopsie sur la trahison des Judas, Iscariot. Bien-aimé, Judas a trahi qui? Judas a trahi pourquoi? Il a trahi qui? Bien sûr, on le sait. Il a trahi le Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi l'a-t-il trahi? Qu'est-ce qu'il avait poursuivi, bien-aimé, en trahissant le maître? Jésus était-il surpris de voir Judas le trahir? Lorsque nous lisons, bien-aimé, dans le Seigneur, la parole des dieux, notamment dans Jean 6, nous voyons clairement comment Jésus-Bérimédale au Seigneur il a il a éprouvé ses disciples notamment à travers une parole qui était difficile à pouvoir comprendre humainement par là qu'il fallait comprendre par la foi excusez il fallait comprendre par la foi mais nombreux de ce disciple qui les suivait, bien-aimé, dans le Seigneur n'ont pas très bien compris cette parole ils ont commencé à murmurer cette parole selon laquelle mangez ma chair, buvez mon sang ils disaient que je suis le pain de vie et Jésus dit si quelqu'un mange de ce pain, il vire éternellement le pain que je donnerai, c'est ma chair et que je donnerai pour la vie du monde et là ils ont commencé à discuter comment il peut nous donner sa chair à manger mais Jésus qui continue en disant c'est lui qui boit ma chair et c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi et je demeure en lui ah mais là ça devient compliqué bien-aimé, dans le Seigneur il dit c'est lui qui mange ce pain vivra éternellement et ils étaient choqués bien-aimé, dans le Seigneur et la plupart plusieurs de plusieurs de ces disciples après l'avoir entendu ils vont dire que non, cette parole est dure qui peut l'écouter et Dieu merci bien-aimé si Jésus savait ce que s'est passé au-dedans d'eux parce qu'il commençait à murmurer il leur a dit comment ? vous êtes scandalisés ou quoi ? et Jésus leur a dit et si vous voyez le fils de l'homme monter où il était auparavant il dit c'est l'esprit qui lui fit la chair ne sert à rien les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie mais il dit il est parmi vous quelques-uns qui ne croyaient point car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait et il ajouta c'est pourquoi je vous ai dit nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père croyez-vous n'est-ce pas ? et nous avons dit bien-aimé dans le Seigneur il y a des critères pour ne pas se faire abandonner il y a des critères pour se préserver de la trahison voyez-vous n'est-ce pas bien-aimé dans le Seigneur le critère commence par le fait bien-aimé dans le Seigneur c'est ceux que Dieu qui viennent à nous nous devons savoir pourquoi ils viennent à nous pourquoi nous avons des amis pourquoi nous avons des collaborateurs pourquoi ils sont avec nous parce que le verset 37 vous lisez bien la parole des dieux il dit que tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi tout ce que le Père me donne bien-aimé dans le Seigneur il faut que ceux qui viennent à nous nos collaborateurs il faut bien-aimé dans le Seigneur qu'ils soient envoyés par le Père n'embrassons pas n'importe qui dans les amitiés n'embrassons pas n'importe qui dans les alliances même pour s'aller dans une société dans une affaire bien-aimé dans le Seigneur ne nous laissons pas n'est-ce pas bien-aimé dans le Seigneur attiré par quoi que ce soit d'ailleurs c'est le deuxième élément c'est il faut être attiré le verset 44 nous avons dit bien-aimé dans le Seigneur il faut être attiré il dit le verset 44 nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour bien-aimé il faut être attiré les gens viendront parce que c'est dans les cadres d'affaires ils vont gagner ils trouvent que c'est bon de s'allier avec vous parce que vous avez des compétences vous avez des qualités mais en dehors de ça ils n'ont pas les coeurs de vous aimer et les jours que ces intérêts dans le Seigneur ne seront plus là ils n'auront pas honte ils n'auront pas bien-aimé foi aux yeux de vous quitter de vous abandonner de vous trahir ou les jours qu'il y aura plus au fond que ce que vous vous leur avez offert ils n'hésiteront pas à partir c'était ça la situation aussi avec Judas Iscariot lui il s'est attaché au Seigneur pour de l'argent pour des avantages matériels parce que pour lui il fallait un Messie qui allait libérer du Joug Romain mais lorsque Jésus a commencé à parler manger ma chair buvez mon sang je vais mourir je resterai il a dit non 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 ça ne va pas moi je suis venu ici pour l'année et Jésus savait bien évidemment au Seigneur il connaissait le coeur des Judas et le troisième critère nous avons dit il faut être enseignable troisième critère ce sont ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu c'est pourquoi on ne peut pas venir dire au Seigneur c'est pourquoi lorsque Jésus se tourne vers les douze pour leur dire que vous aussi vous ne voulez pas vous en aller comme les autres qui ont décidé de s'arrêter de ne plus me suivre Pierre a dit à qui d'autre irions nous tu as les paroles de la vie éternelle tu as les paroles de la vie éternelle mais ce sont les gens qui sont enseignés et enseignables ce sont de bonnes personnes à qui il faut s'allier parce que ils ont la parole ils ont la valeur de l'amour de Dieu ils ont la valeur du pardon ils ont la valeur de la fidélité la valeur de la paix rappelez-vous lorsqu'Abraham a eu un problème avec l'autre il a cherché la paix il a dit écoutez mon neveu tu viens tu vas à gauche je vais à droite tu vas à droite je vais à gauche je ne veux pas qu'il y ait des problèmes entre moi et toi et entre tes serviteurs non 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 nous devons vivre dans la paix parce qu'il avait la culture la valeur de la paix que Dieu avait déposé en lui par l'appel qu'il avait reçu de Dieu voyez-vous n'est-ce pas bien et bien dans le Seigneur on a besoin des gens qui ont les valeurs des dieux qui ont le fruit de l'esprit c'est important on ne peut pas s'allier à n'importe qui et donc voyez-vous bien aimé dans le Seigneur il a dit à qui d'autre tu as les paroles de la vérité et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ la connaissance regardez Jésus qui dit le verset Jésus il leur répondit n'est-ce pas moi qui vous ai choisi vous les douze et l'un de vous est un démon il parlait de Judas car c'était lui qui devait les livrer lui l'un des douze c'était Judas qui devait les livrer lui l'un des douze les choses commencent par là l'un des douze mais les douze ont été choisis par le Seigneur Alléluia nous parlons des Judas et Scariot Judas c'est la forme grecque n'est-ce pas des Judas en hébreu mais on dit Scariot parce qu'il était originaire semblait-il de Kériot et donc c'est l'un qui n'était pas Galiléen il n'était pas Galiléen mais il m'est dans le Seigneur et donc Judas vient-il dans le Seigneur qui lorsqu'on vous lisez très bien le verset 71 vous voyez n'est-ce pas il parle de Judas fils de Simon Judas Iscariot fils de Simon il fallait bien faire la différence entre Judas Iscariot qui est fils de Simon et Judas qui est Jude c'était Iscariot c'est pour le distinguer de Jude c'était aussi un apôtre il fallait bien le distinguer et donc Judas bien-aimé dans le Seigneur a été choisi par le Seigneur d'abord sur le choix Judas était le choix du Seigneur vous allez dire mais comment il a trahi parce que bon c'est quelqu'un qui est venu s'est greffé non non il a été choisi par Jésus lui-même dans Luc 6 le verset 12 en ces temps là Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier quand les jours paris il appela ses disciples et il en choisit douze auxquels il donna les noms d'apôtres Simon qu'il nomma Pierre André son frère Jacques Jean Philippe Barthélémy Matthieu Thomas Jacques Fidalfé Simon appelait les élotes Jude fils de Jacques voyez-vous n'est-ce pas Jude donc quand on parle de Jude français bien sûr bien dans le Seigneur Judas Judas pas former grève Judas Yehouda Jude fils de Jacques et Judas Iscariot qui devint le traître ouais déjà on caractérise déjà dans l'appel déjà on caractérise qui est l'appel de 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 Judas qui devint le traître celui qui allait le trahir bien l'autopsie c'est un examen minutieux un examen approfondi de quelque chose nous sommes en train de faire un examen minutieux sur la trahison de Judas Judas Iscariot voyez-vous n'est-ce pas donc vous voyez qui devint traître bien il n'est pas devenu traître par hasard prophétiquement parlant déjà il y avait déjà une prédiction de David sur Judas la prédiction de David sur Judas alléluia il y avait déjà une prédiction la prédiction de David sur Judas lorsque nous nous lisons la parole des dieux hier nous avons lu dans dans attend allons directement dans acte des apôtres et puis nous allons revenir acte des apôtres 1 nous allons revenir dans l'Epsom acte des apôtres 1 n'est-ce pas euh ouais d'ailleurs c'est beaucoup plus clair n'est-ce pas acte des apôtres 1 le verset 15-16 lorsque bien-aiméda le Seigneur Judas on devait choisir le remplaçant de Judas c'est les discours de de Pierre en ce jour-là acte des apôtres 1 le verset 15-16 en ce jour-là Pierre s'élève au milieu de frères les nombres de personnes réunies étant d'environ 120 et il dit hommes frères il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus Alléluia voyez-vous n'est-ce pas une résolution au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus c'est Judas qui a trahi le maître qui a conduit les gens là où était Jésus pour que Jésus et nous dans le ciel soient tués écoutez ce qu'il dit le verset 17 il était compté parmi nous il avait part au même ministère c'est Toméa acquis un champ avec le salaire du crime est tombé s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues la chose étant connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue accueil d'amant c'est-à-dire chant du sang alléluia bienvenue dans le Seigneur donc Judas avait part au même ministère que tous les disciples Judas a vécu les miracles Judas a vu la gloire de Dieu bienvenue Judas a vu les éclairs tomber du Satan tomber du ciel comme les éclairs Judas participait à des délivrances spectaculaires Judas participait à des guérisons des malades Judas lui-même a utilisé la puissance de Dieu pour que les gens soient guéris Judas a chassé les démons bien-aimés dans le Seigneur mais Judas goûtait au ministère il avait part au même ministère alléluia il était compté parmi nous et il avait part au même ministère lorsque Jésus a envoyé dans le Seigneur le disciple deux à deux ils sont revenus ils lui ont donné les rapports Jésus leur a dit mais écoutez qu'est-ce que vous avez vécu ils ont dit oui mais écoutez tu nous as envoyé là où nous étions partis non mais Satan tombait du ciel comme des éclairs on a vu écoutez c'était c'était extraordinaire c'était vraiment extraordinaire écoutez le verset Matthieu 10 le verset ayant appelé les douze disciples il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité voici les noms de douze apôtres le premier Simon appelé Pierre et André son frère Jacques fils de Zébédé et Jean son frère Philippe et Barthélémy Thomas et Matthieu républicain Jacques fils d'Alphée et Tadé Simon des Cananites et Judas Iscariote celui qui livra Jésus voyez n'est-ce pas la canadé Judas Iscariote celui qui livra à Jésus tels sont les douze que Jésus envoyait après leur avoir donné des instructions suivantes c'est terrible n'allez pas vers les païens n'entrez pas dans les villes des samaritains allez plutôt vers le brémi père de la maison d'Israël allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche guérissez les malades ressuscitez les morts purifiez les lépreux chassez les démons vous avez reçu gratuitement donnez gratuitement ne prenez ni or ni argent ni monnaie dans vos ceintures ni sacs pour le voyage ni deux tuniques ni souliers ni bâtons car l'ouvrier mérite sa nourriture dans quelques villages dans quelques villes ou villages que vous entriez informez-vous s'il y a des quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez en entrant dans la maison saluez-la si la maison est digne que votre paix revienne sur elle mais si elle n'en est pas digne que votre paix retourne à vous lorsqu'on ne vous recevra pas qu'on ne écoutera pas vos paroles sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds je vous dis en vérité au jour du jugement le pays sera traité moins rigoureusement que cette ville-là voyez-vous bien dans le Seigneur Judas a y part à son ministère il a chassé les démons il a guéri les lépreux hallelujah bien dans le Seigneur il a guéri les lépreux il a eu le pouvoir de chasser les démons de guérir les malades le pouvoir que le maître lui a donné donc bien dans le Seigneur Judas n'était pas un parié Judas n'était pas n'importe qui ce n'était pas un chrétien de seconde zone ou un chrétien non 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 Jésus l'a appelé lui a donné le pouvoir de chasser les démons guérir les malades purifier les lépreux il dit allez chasser les les pouvoirs il a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs de guérir toute maladie et toute infirmité mais Judas a goûté à ces choses Judas Iscariot il a goûté les gens cherchent bien dans le Seigneur oh je vais avoir le pouvoir de prophétiser le pouvoir de faire marcher les paralytiques mais Judas bien dans le Seigneur il a fait marcher des paralytiques Judas bien dans le Seigneur il a guéri les muets les lépreux bien dans le Seigneur Jésus lui a donné le pouvoir et Judas a expérimenté bien dans le Seigneur ces choses dont les gens vont dans les maisons occultes dans les loges sataniques pour avoir le pouvoir ça ne vous donnera rien Judas a reçu ça du Seigneur Jésus Christ et il a expérimenté ça mais il a trahi le maître il a trahi alors vous êtes là ouais je suis déçu je lui ai tout donné qu'est-ce que je n'ai pas donné mais je suis déçu la manière dont il m'a il m'a il m'a il m'a trahi non 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 tu n'as pas encore compris je vous ai dit tu peux donner à quelqu'un même ton coeur mais s'il veut te trahir il te trahira ouais n'est-ce pas on dit celui qui avait les prophétiquement parlant déjà David avait déjà dit que Judas allait livrer le maître c'était la prédiction de David on l'a vu dans l'Epsom 40 n'est-ce pas c'est la prédiction de David David l'avait déjà dit mais ce gars là non non il n'ira pas loin il trahira oh là là c'est terrible hein vous avez c'est l'Epsom ma plus tôt avant je revienne sous l'Epsom 55 voilà c'est l'Epsom là n'est-ce pas ou clairement il est en train de dire des choses hein celui qui qui a livré le maître David David l'avait déjà prédit il dit je crois que c'est 38 ou 39 voilà voilà il dit d'abord le 38 il dit mes amis et mes connaissances sont loin de m'appeler et mes proches se tiennent à l'écart mes proches se tiennent à l'écart ouais lorsque nous revenons bien aimé dans le Seigneur il continue c'est celui que j'estimais comme étant mon égal mon égal mais c'est celui qui m'est trahi c'est celui sur qui je comptais c'est celui qui aujourd'hui bien aimé dans le Seigneur il dit que c'est celui qui m'est trahi bien aimé dans le Seigneur je vous ai dit si nous ne faisons pas attention à notre vie de tous les jours nous risquons d'être amers parce que nous n'avons pas été sages ne sachant pas bien aimé dans le Seigneur car les gens peuvent toujours d'une manière ou d'une autre n'est-ce pas bien aimé dans le Seigneur nous nous trahir le chapitre 38 il dit ceci bien aimé dans le Seigneur il dit il dit et mes ennemis sont pleins de vie pleins de force ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux ils me rendent le mal pour le bien ils sont mes adversaires parce que je cherche le bien ou je recherche le bien bien aimé dans le Seigneur nous devons savoir que les gens d'une manière ou d'une autre peuvent toujours nous rejeter mais ce qui est important c'est que nous puissions demeurer fidèles à notre Seigneur et à notre Dieu les gens nous trahiront je suis en train de parler de Jouda bien sûr nous revenons encore à lui prophétiquement parlant déjà David avait dit nous l'avons vu tout à l'heure ici n'est-ce pas dans les actes des apôtres 1 il l'a dit David l'avait déjà prédit regardez le verset le chapitre le psaume le psaume 55 le psaume 55 il dit que c'est c'était mon égal c'est lui le psaume 55 le verset il dit ce n'est pas un ennemi qui m'outrage je l'ai supporté ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi je me cacherai devant lui c'est toi que j'estimais mon égal toi mon confident et mon ami ensemble nous vivions dans une douce intimité nous allions avec la foule à la maison des dieux hallelujah nous allions avec la foule à la maison des dieux mon confident mon égal nous allions avec la foule nous allions avec la foule à la maison des dieux bien aimé dans le seigneur qui était aussi proche du seigneur si on dit n'est-ce pas au regard des gens on l'a confié à Judas bien aimé dans le seigneur c'est qu'on ne peut pas confier à quelqu'un qu'on n'aime pas hallelujah bien aimé dans le seigneur il dit que regardez le psaume 41 il dit celui-là même avec qui j'étais en paix qui avait ma confiance le verset 10 le psaume 41 le verset 10 celui-là même qui était avec qui j'étais en paix qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain lève les talons contre moi lève les talons contre moi c'est là avec qui j'étais en paix donc prophétiquement déjà David avait prédit déjà bien aimé dans le seigneur la trahison de Judas et donc Jésus savait que Judas allait le livrer mais Jésus aimait Judas et Jésus avait offert son pardon à Judas à Judas je sais que tu me trahiras je te pardonne mais reviens de ton attitude je vois que tu ouvres ton coeur à l'ennemi reviens Alléluia délivre dans le seigneur Jésus offre délivre l'opportunité à Judas n'est-ce pas pour ne pas le trahir Jésus savait qu'il allait que Judas allait le livrer c'était notre être Luc 22 à table à un moment Luc 22 le verset 21 autopsie sur la trahison des Judas il dit ceci Luc 22 le verset 21 cependant voici la main de celui qui me livrait avec moi à cette table donc Jésus est en train d'annoncer qu'il sera trahi donc il savait bien aimé dans le seigneur mais comment tu sais que cet homme va te trahir mais tu le laisses toujours à côté de toi bien aimé dans le seigneur Judas Dieu lui avait accordé toutes les opportunités pour qu'il ne dise pas que non ben c'est Satan qui était entré à moi ben voilà ce qui m'arrive non non Jésus était en train c'était des signaux c'était la sainte saine hein voici la main de celui qui me livrait avec moi à cette table le fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé mais malheur allons par qui il est livré et il commencera à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui fera cela voyez bien le seigneur il commence à se poser des questions c'est qui c'est qui moi je ne sais pas tu veux poser la question personne ne pouvait soupçonner Judas pourquoi bien aimé dans le seigneur parce qu'on avait confié à Judas des responsabilités telles que il est difficile de pouvoir les soupçonner on avait confié bien aimé dans le seigneur à Judas la responsabilité de la bourse l'argent ce qu'on appelle l'argent bien aimé dans le seigneur Judas t'aidait la bourse Judas bien aimé dans le seigneur il s'occupait de l'argent le verset 4 6 jours avant la Pâque Jésus arriva à Bethany je vais verser 1 jusqu'à 4 où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts là où on lui fit un souper Marthe servait Lazare était un de ceux qui s'est trouvé à table avec lui Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya le pied avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum un de ses disciples Judas Iscariote fille de Simon celui qui devait les livrer dit pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 déniers pour les donner aux pauvres regardez la suite le verset 6 il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres mais parce qu'il était un voleur et que tenant la bourse il prenait ce qu'on y mettait alors il y a des gens qui m'entendent on dit ouais mais comment lui est allé voler l'argent mais Judas se permettait de voler Jésus bien remédant le Seigneur Jésus qui connaissait tout omniscient omnipotent puissant mais Judas se permet de voler Jésus vous imaginez même dans l'église des voleurs il y en aura on n'avait jamais appris des gens qui volent les offrandes les gens qui viennent voler dans les qui viennent voler les gens laissent leur cercle dans l'église ils fouillent le cercle de quelqu'un ils volent ils prennent l'argent là-dedans des gens qui viennent voler les histoires dans l'église ne soient pas naïfs tu dois être prudent même quand tu viens à l'église tu dois tu dois être regardant sur ton sac je ne dis pas tu dois être suspectant tout le monde non mais sois prudent avec ton sac sois prudent sur tout vous les dames sois prudent avec ton sac des Judas sont dans nos églises il ne vient pas il vient il parle la langue il accomplit même des miracles mais c'est un voleur attendez je vous ai dit tout à l'heure que nos Judas ont fait les miracles non ? les disciples on dit qu'ils n'avaient pas au même ministère que nous non ? vous n'avez pas bien compris bienvenue dans le Seigneur vous n'avez pas bien compris acte 1 le verset 16 regardez je vous ai dit n'est-ce pas écoutez qu'est-ce qu'il dit hommes frères il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'écriture a annoncé d'avance par la boule de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus il était compté parmi nous et il avait part au même ministère prenez lisez n'est-ce pas Matthieu 10 vous allez voir le ministère là Jésus les appelle allez chassez les démons guérissez les lépreux guérissez les chassez les esprits impurs mais Judas avait part à ces ministères là mais il était voleur il était voleur il y a des gens malgré ce que Dieu leur a donné comme don mais ils refusent de changer de l'intérieur les dons ne sauvent pas les dons ne sauvent pas tu peux avoir les dons de parler mais à l'âme les dons de guérison les dons de miracles les dons de prophéties les dons ne sauvent pas Alléluia c'est notre foi en Jésus Alléluia notre foi la foi sans la foi il était possible de lui être agréable c'est le caractère c'est le caractère tu dois avoir Judas malgré tout ce que Jésus a fait son caractère n'avait pas changé il était resté toujours voleur jusqu'au bout au point de vendre même le maître et il n'a pas su utiliser l'argent la culpabilité lui-même il s'est tué Alléluia bienvenue dans le Seigneur Judas c'est resté toujours voleur et c'est ce qui l'a poussé à trahir le maître l'amour de l'argent il volait il volait la caisse attends c'est pas possible bienvenue dans le Seigneur la caisse dont Jésus Jésus-Christ de Nazareth bienvenue dans le Seigneur ne soyons pas naïfs c'est pourquoi il y a des gens qui ne font pas tenter quand tu sais que telle personne bienvenue dans le Seigneur il il y a des gens qu'il ne faut pas tenter avec l'argent il faut reconnaître que c'est des personnes avec qui vous vivez ne lui donne pas l'occasion mais Jésus a donné l'occasion à Judas pour lui Judas il y a moyen que tu changes ce qui est important c'est de t'accrocher à moi accroche-toi à moi crois ma parole qu'est-ce que bienvenue dans le Seigneur Pierre a dit lorsque Jésus a dit vous aussi partez comme les autres sont partis vous aussi allez vous pouvez partir qu'est-ce que Pierre a dit en tant que porte-parole de tout le monde mais Judas lui n'était pas d'accord avec ça il a dit à qui d'autre éri en nous tu as les paroles de la vie éternelle ils ont trouvé les paroles de la vie les paroles qui ont changé complètement leur vie les paroles qui ont bousculé leur être intérieur ils ont été façonnés par les paroles de Jésus mais pas Judas il dit l'un de vous est un démon ça veut dire quoi il continue toujours à être adversaire il continue démon ça veut dire diable adversaire acquisateur calomniateur il continue toujours à être adversaire il n'a pas changé il continue toujours à être calomniateur il n'a pas changé qu'est-ce qu'il a dit il m'a dit écoute mais le parfum si on aurait dû le vendre pourquoi on donne ça on va gâter du parfum comme ça pour rien pour ces gars ici ils ne méritent pas qu'on lui fasse un théâtre il y a des pauvres qui souffrent combien des gens dans nos églises ne disent pas ouais mais vous enrichissez vos pasteurs vous leur donnez la dîme parfois même ils ne savent même pas bien aimer le fonctionnement de l'église mais ils disent des choses comme ça parce qu'ils ont vu telles est-ce que d'ailleurs c'est un problème lorsque pas seulement je l'ai dit l'apôtre Paul n'a-t-il pas dit l'ouvrier mérite son salaire quand il jeûne quand il prie pour les gens quand les gens sont bénis quand les gens sont guéris est-ce que toi tu lui donnes de l'argent est-il mauvais m'invite à l'océan qu'il puisse celui qui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel mais c'est l'apôtre Paul qui l'a dit en défendant son ministère alors quelqu'un vient il commence à monter les gens il ne faut pas donner la dîme ça c'est l'ancien testament il vient avec ses enseignements bien alambiqués qu'il ne maîtrise pas très bien et des gens aussi se laissent entraîner la plupart des gens qui se laissent entraîner ce sont les gens qui sont cupides qui aiment l'argent ah oui cet enseignement vraiment est vrai je suis quelqu'un qui a dit qu'il ne faut pas donner mais où est le problème où est le problème si tu sèmes dans la bonne terre où est le problème écoutez ce Galate nous dit Galate 6 le verset 6 que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu celui qu'un homme c'est qu'un homme aura sémé il le mentionnera aussi celui qui sème pour la chair mentionnera de la chair la corruption mais celui qui sème pour l'esprit le mentionnera de l'esprit la vie éternelle ne nous laissons pas de faire le bien car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas ainsi donc pendant que nous en avons l'occasion pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère envers tous maintenant si toi tu apportes ta dîme au pasteur où est le problème on a dit pratiquons le bien envers tous surtout envers le frère envers la foi votre pasteur n'est pas votre frère envers la foi surtout on a dit surtout maintenant si toi tu dis non à moi je décide en tout cas de prendre les 10% de mon salaire j'ai béni les pasteurs parce que je sais que je suis en train de s'aimer dans la bonne terre Dieu d'une manière ou d'une autre se souviendra de moi mais où est le problème attend bienvenue dans le Seigneur il y a des gens je parlais avec quelqu'un qui me disait que tous les jours tous les jours il a au moins une bouteille de vin qu'il boit chez lui avec sa femme tous les jours une bouteille de vin qui coûte vers 8 euros tous les jours à table tous les jours tous les jours à table il a sa bouteille de vin qu'il boit avec sa femme 8 euros tous les jours comptez fois 8 et fois 30 8 euros fois 30 ça fait combien 240 euros est-ce que cette personne a un salaire de 2400 euros même s'ils ont un salaire de 2400 euros là c'est boire le vin pour sa chair c'est faire du plaisir mais où est le problème si quelqu'un décide de faire du bien à son pasteur prendre le 240 euros là si son salaire c'est 1500 il prend il prend 150 chaque mois il dit non ça là je donne ma team est-ce que d'abord c'est mauvais c'est un acte d'avoir des responsabilités n'est-ce pas en disant que non il me prêche la parole non non même s'il travaille mais au moins je l'encourage les gens viendront bien de même avec la prédication de Judas vous avez suivi la prédication de Judas non vous n'avez pas bien suivi la prédication de Judas vous ne l'avez pas bien suivi Jean XII la prédication de Judas un des disciples les Judas verset 4 Jean XII verset 4 un des disciples les Judas Iscariot fui de Simon c'est lui qui devait les livrer dit pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres c'est une belle idée regardez la suite il disait cela parce qu'on mettait ils se mettaient en peine non pas ils se mettaient en peine des pauvres mais parce qu'il était voleur et c'était dans la bourse il prenait tout ce qu'on lui mettait mais Jésus dit laissez-la garder ces parfums pour le jour de ma sépulture vous avez toujours les pauvres avec vous mais vous ne m'avez pas trouvé le problème est-ce que Jésus a refusé ouais mais vos passeurs il prend le dit mais pourtant il y a des pauvres qui souffrent est-ce que Jésus a refusé vous avez vu Jésus dit que non fendez c'est parfait de nos pauvres bienvenue dans le Seigneur ne vous laissez pas gagner par la prédication de Judas c'est un des traîtres ils vont vous éloigner vous poussez aussi à trahir le maître dans votre alliance avec le maître la trahison c'est dans l'alliance alléluia bienvenue dans le Seigneur Judas c'était un voleur c'est ce qui l'a poussé bienvenue dans le Seigneur à trahir le maître l'argent Jean 13 le verset 29 quelques-uns pensaient comme Judas avait la bourse Jésus voulait lui dire achète ces dons nous avons besoin pour la fête et qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres vous voyez l'espoir c'est quand bienvenue dans le Seigneur pendant que bienvenue dans le Seigneur Jésus devait être il a annoncé sa trahison par Judas le verset 18 ce n'est pas vous ce n'est pas de vous tous que je parle je connais ce que j'ai choisi mais il faut que l'écriture s'accomplisse Jean 13 le verset 18 celui qui mange avec moi le pain a lévé les talons contre moi vous voyez celui qui mange avec moi le pain a lévé les talons contre moi celui qui mange avec moi bienvenue dans le Seigneur celui qui te trahira c'est celui qui est avec toi jour et nuit parfois c'est celui avec qui tu ne soupçonnes rien celui qui mange les disciples ne pouvaient pas du tout soupçonner Judas dès à présent je vous le dis avant que la chose arrive afin que lorsqu'elle arrivera vous croyez que je suis vous croyez ce que je suis en vérité en vérité je vous le dis celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé ayant ainsi parlé Jésus fut troublé en son esprit il dit expressement en vérité en vérité je vous le dis l'un de vous me livrera les disciples c'est regarder les uns les autres ne sachant de qui je parlais personne ne pouvait soupçonner Judas bien aimé dans le Seigneur tu ne soupçonneras jamais les Judas autour de toi tu ne les soupçonneras jamais d'ailleurs tu peux même soupçonner tout le monde mais sauf lui les disciples c'est regarder les uns les autres ne sachant de qui parler personne ne pouvait soupçonner Judas loin de là mais Judas t'a donné la bourse regardez la suite Simon Pierre attendez un des disciples celui que Jésus aimait était couché sur le sein de Jésus Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus donc Jean était couché sur le sein de Jésus et Simon signale lui mais qui parle parce que là rien n'est clair ici lui connait tout le monde au moins mais nous même quand on se regarde en tout cas on ne voit personne entre nous tu ne soupçonneras jamais les Judas autour de toi Dieu ne permettra jamais que tu les soupçonnes pour que sa complice c'est que Dieu avait déjà planifié afin de te former afin de t'enseigner c'est une formation parfois Dieu permet certaines trahisons pour que tu sois formé pour que tu sois suffisamment guéri et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus lui dit Seigneur qui est-ce ? Jésus répondit c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé et ayant trempé le morceau il les donna à Judas fils de Simon Iscariot dès que le morceau fut donné Satan entra dans Judas Jésus lui dit c'est que tu fais fais-le promptement mais aucun de ceux qui étaient à table n'aient compris pourquoi ils lui disaient c'est là ils étaient complètement béni dans le Seigneur et oh là là ébloui ils n'ont pas compris béni dans le Seigneur tu ne comprendras pas la personne qui te trahira rien du tout Dieu ne permettra pas Dieu ne te rouleur pas les yeux pour que tu continues toujours à lui faire confiance et les jours que ça arrivera tu dis Seigneur le coeur de l'homme est mauvais méchant qui peut le connaître seulement Dieu je sonde le coeur je sonde les lins aucun de ceux qui étaient à table n'ont compris pourquoi il lui disait cela car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse Jésus voulait lui dire achète ce dont nous avons besoin pour la fête et qu'il lui commandait de donner quelque chose au pauvre Judas ayant pris les morceaux s'est atteint de sortir il faisait nuit comment quelqu'un qui va te livrer tu prends encore un gros morceau tu lui donnes qu'il pouvait soupçonner pour nous les humains quand tu sais que cette personne te trahira tu deviens parfois non seulement indifférent mais tu deviens extrêmement prudent vis-à-vis de la personne mais Jésus dit je t'offre encore l'opportunité de changer tu peux changer je continue encore à t'aimer je continue encore à te faire confiance s'il y a lieu que tu changes tu peux changer tout est entre les humains lorsque Judas est sorti Jésus lui dit maintenant le fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui si Dieu a glorifié en lui il glorifiera bientôt mes petits enfants je suis pour peu de temps envers vous vous me chercherez et comme je l'ai dit aux juifs vous ne pouvez venir où je suis je vous le dis maintenant je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi aimez-vous les uns les autres ils continuent à leur prêcher l'amour donc les gens te trahiront tu dois continuer à les aimer tu dois continuer à les aimer même si tu restes prudent c'est vrai mais tu dois continuer à les aimer à les recommander au Seigneur Alléluia les gens te trahiront au Seigneur et Judas connaissait l'endroit là où il allait livrer le Seigneur l'heure de la trahison c'était la nuit il y en a dans le Seigneur il sort il faisait nuit l'heure de la trahison c'était la nuit 1 Corinthiens 11 l'heure de la trahison c'était la nuit 1 Corinthiens 11 le verset 23 je vous ai dit c'est l'autopsie sous la trahison des Judas 1 Corinthiens 11 le verset 23 il dit ceci car j'ai reçu le Seigneur c'est que le Seigneur lui-même dans la nuit il fut livré près du pain et après avoir rendu grâce il est rompu il dit ceci et mon corps qui est rompu pour vous faites ceci à mémoire de moi Judas sans manger la Seigne arrête d'être naïf même la personne qui participe à la Seigneur peut te trahir Alléluia l'autopsie sur la trahison des Judas même la personne qui mange la Seigneur même la personne qui chasse les démons même la personne ne dit pas il mange la Seigneur donc lui ne peut pas non, non, non fais attention il suffit seulement qu'il y ait une porte ouverte dans son corps c'est fini voilà dès qu'on lui a donné le paix Satan entrant en lui malgré l'amour bienvenue dans le Seigneur regardez lorsque Jésus parlait bienvenue Judas lui-même s'est interrogé regardez dans Matthieu Matthieu 26 Matthieu 26 va nous révéler aussi beaucoup de choses Matthieu 26 d'abord regardez le verset 2 lorsque Jésus a achevé tous ses discours il dit à ses disciples vous avez vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours et que le fils de l'homme sera livré pour être crucifié sera livré par qui ? sera livré par Judas vous voyez n'est-ce pas regardez Judas continue Jésus était à Bethany dans la maison du Simo le Lépreux une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand cru pendant qu'il était à table et répandit le parfum sa tête les disciples voyant que cela s'indignaient et dire à quoi bon cette perte ici clairement les disciples étaient indignés on aurait pu vendre ces parfums très chers et en donner le prix aux pauvres qui les a influencés ici on dit les disciples tous influencés par Judas si vous lisez bien Jean il dit n'est-ce pas Judas a influencé bien-être dans le Seigneur en répandant ses parfums n'est-ce pas il dit Jésus s'étend à Pessu il leur dit pourquoi faites-vous de la peine à cette femme elle a fait une bonne action à mon égard car vous avez toujours des pauvres avec vous mais vous ne m'avez pas toujours en répandant ses parfums sur mon corps elle l'a fait pour ma sépulture je vous le dis en vérité partout cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait bien-aimé dans le Seigneur n'arrête pas de faire du bien à l'église n'arrête pas d'apporter ta dîme n'arrête pas d'apporter ton don ton sacrifice on se souviendra de toi plus tard bien-aimé malgré Judas décide de trahir le maître alors l'un de douze appelait Judas Iscariot et dit que voulez-vous me donner je vous le livrerai et lui paye trente pièces d'argent depuis ce moment il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus l'amour de l'argent il met dans le Seigneur l'amour de l'argent le verset 21 le verset 21 l'heure de la trahison le soir étant venu il s'est mis à table avec le douze pendant qu'il mangeait il dit je vous le dis en vérité l'un d'un me livrera ils furent profondément tristés et chacun s'est mis à lui dire est-ce moi Seigneur il répondit celui qui a mis le pain avec moi celui qui a mis avec moi la main dans le plat c'est celui qui me livrera les filles de l'homme s'en vont selon ce qui est écrit de lui mais malheur à l'homme par qui les filles de l'homme est livré n'y vaudra pour cet homme qu'il ne soit pas né Judas qui le livrerait prit la parole il dit est-ce moi Rabbi Jésus lui répondit tu l'as dit donc Judas lui-même s'interroge il y a des médailles au Seigneur il y a des choses auxquelles tu ne t'attends pas que tu feras demain ou après demain mais tu dois beaucoup prier pour ton coeur parce que il suffit seulement que tu ouvres une porte dans ton coeur que Satan nous sommes pires du mal que nous pouvons condamner aux autres est-ce moi Rabbi Jésus lui répondit tu l'as dit donc Judas s'interrogeant lui-même est-ce que moi vraiment je peux trahir le maître pendant qu'il mangeait Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce il est rompu il est donnant aux disciples en disant prenez mangez ceci et mon coeur il prit ensuite une coupe et après Jésus continue encore à faire confiance nous qu'est-ce qu'on veut non lui il n'entrait pas il n'entrait pas à l'église lui ne fait pas ceci parce qu'il a fait ceci laissez bien les gens tranquilles vivre leur vie le verset le verset oui n'est-ce pas Jésus s'interroge regardez le verset 47 comme il parlait encore voici Judas l'un de douze arriva avec lui une foule nombreuse armée d'épées des bâtons envoyées par les principaux éducateurs par les anciens du peuple c'est lui qui les livrerait leur avait donné ces signes c'est lui à qui je donnerai un baiser c'est lui saisissez-les aussitôt s'approchant de Jésus il dit salut Rabbi il lui donna un baiser Jésus lui dit mon ami Jésus continue encore à l'appeler mon ami je te donne la dernière chance tu es toujours mon ami malgré ce que tu veux faire moi tu restes tout mon amour vis-à-vis de toi est intact mon ami tu restes toujours mon ami je ne changerai pas oh là là viens le médal au Seigneur mon ami c'est que tu es venu faire fais-le alors ces gens s'avancèrent mirent la main sur Jésus et les saisir le médal au Seigneur oh que le Seigneur nous aide nous qu'est-ce qui nous arrive lorsque quelqu'un nous a trahi il devient notre ennemi ah oui généralement le traître devient un ennemi Jésus connaissait le traître il continue toujours à l'appeler mon ami je faisais confiance au Seigneur bien aimé dans le Seigneur bien aimé Judas était le fils de la perdition il a livré le Seigneur la nuit c'est la nuit Jean 13 le verset 30 vous voyez que c'était la nuit on l'a dit tout à l'heure Jean 13 le verset 30 Judas ayant pris les morceaux c'est à temps de sortir il faisait nuit bien aimé dans le Seigneur beaucoup de trahisons se font toujours derrière notre dos en cachette dans le ténèbre la nuit pendant que tu dors des gens sont en train de comploter bien aimé pour te trahir de comploter pour t'abandonner de comploter bien aimé pour s'écarter de toi de comploter bien aimé dans le Seigneur Judas a trahi le Seigneur et il a trahi son alliance quelle confiance le Seigneur lui a fait bien aimé dans le Seigneur confiance extraordinaire Jésus a pu prier pour que parmi bien aimé dans le Seigneur c'est se appeler bien aimé qui est Judas mais Judas a trahi le Seigneur il a trahi son alliance regardez ce qui est écrit bien aimé dans le Seigneur dans le psaume 44 44 au 45 verset 18 tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié sans que nous ayons violé ton alliance notre coeur ne se point détourné nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier sans que nous ayons violé ton alliance sans que nous ayons sans que nous ayons sans que nous ayons trahi ton alliance Jérémie 3 le verset 20 le verset 20 nous dit ceci mais comme une femme bien aimé dans le Seigneur nous constatons de plus en plus béni dans le Seigneur des actes de trahison les gens trahissent leur alliance les gens sont infidèles on s'est marié à l'église pour un problème dans les couples bien on commence à sortir avec la secrétaire on commence à sortir avec son collaborateur on commence à sortir avec son chef on commence à sortir avec son collègue mais en se cachant on ne cache pas Dieu béni mais dans le Seigneur on ne cache pas Dieu on ne se cache pas devant Dieu béni mais Dieu voit même dans le ténèbre le plus épaisse Dieu voit tout vous pouvez mentir aujourd'hui mais vous ne mentez pas Dieu voyez-vous n'est-ce pas bien aimé dans le Seigneur comme une femme mais comme une femme est infidèle à son amant ainsi vous m'avez été infidèle maison d'Israël bien aimé Judas a été infidèle envers son maître divin oui c'était le fils de la perdition il a trahi l'alliance osé osé 5 osé bien aimé dans le Seigneur ça nous aide à pouvoir comprendre que bien aimé la parole ici que nous lisons tous les jours doit nous aider n'est-ce pas bien aimé dans le Seigneur à nous comporter d'une manière digne de notre Seigneur si nous ne faisons pas très attention bien aimé dans le Seigneur nous risquons d'aller à côté de l'essentiel osé osé 5 osé 5 le verset 7 il dit ceci ils ont été infidèles à l'éternel car ils ont engendré les enfants illégitimes maintenant un mois suffira pour les dévorer avec leur bien les dangers de la trahison c'est la mort prématurée Judas a connu la mort il s'est pendu il a connu la mort prématurée il a connu la mort prématurée bien aimé dans le Seigneur il s'est pendu osé 6 le verset 7 nous dit quoi ils ont comme les autres ils ont transgressé l'alliance c'est alors qu'ils m'ont été infidèles ils ont trahi l'alliance ils ont trahi la parole nous devons être fidèles à la parole de Dieu Judas a trahi la parole du maître divin et la conséquence la mort prématurée les gens sont loin de ces manières la trahison ouvre la porte à la mort la mort spirituelle acte des apôtres 1 regardez ce qu'il nous dit regardez regardez dans le Seigneur le verset verset 20 on frère il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'écriture a annoncé d'avance par la boule de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus il était compté parmi nous et il n'avait pas au même ministère cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues le Seigneur Dieu permettra que tes traites et tes traites tout ce qui se cache en eux soit révélé au grand jour Dieu permettrait que tes traites puissent tomber d'une manière ou d'une autre et ce qui était caché au-dedans de soi révélé au grand jour la chose a été connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue à Keldaman c'est-à-dire chant du sang or il est écrit dans les livres de Psaume que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite mais le Seigneur le traître souffre de la sécheresse sur le plan spirituel d'une manière ou d'une autre plus tard même s'ils jouissent peut-être pour l'instant de l'argent du sang ce qu'ils ont gagné à cause de la trahison ils finiront par perdre ou soit ils connaîtront la mort sans jouir de ce qu'ils ont gagné par la trahison que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge ne t'inquiète pas avec le médaire le Seigneur Alléluia celui qui t'a trahi a été peut-être quelqu'un sur qui tu comptais mais Dieu t'enverra une autre personne Matthias a pris la place des Judas Dieu t'enverra un Matthias si un Judas t'a trahi si un Judas t'a abandonné si un Judas t'a acquitté ta vie bien le médaire au Seigneur celui qui était un soutien mais Dieu t'enverra un Matthias Dieu t'enverra un Matthias Alléluia bien le médaire au Seigneur que Dieu nous aide à ne pas se comporter comme Judas l'Epsom 69 le verset 26 nous dit quoi on voit bien le sort du traître il dit que leur demeure soit dévastée qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente voyez-vous bien le médaire au Seigneur donc il ouvre la porte à la mort même dans sa famille mais le traître c'est malheureux fais attention ne joue pas avec la traîtrise Alléluia que leur demeure soit dévastée qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente ne joue pas avec la traîtrise les fruits de la traîtrise sont amers que Dieu nous aide dans le verset 8 verset 9 verset 9 prenne sa charge que ses enfants deviennent orphelins et que sa femme veuve que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient et qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine ça c'est le fruit du traître il ouvre la porte au vagabondage même de toute sa descendance que nul ne conserve pour lui de l'affection vous voyez n'est-ce pas on devient paria les gens n'aiment pas les traîtres quand il dit c'est un traître c'est là les gens l'évite qui sont nuls que les créanciers s'emparent de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail que personne n'ait pitié de ces orphelins oh là là il ne faut pas être traître de la vie que personne n'ait pitié de ces orphelins que ses descendants sont exterminés que leur nom s'éteigne dans la génération suivante oh là là oh là là que ses descendants soient exterminés et que l'air non s'éteigne dans la génération suivante vous imaginez le Seigneur au point que même la descendance du traître doit s'arrêter dans la génération suivante c'est celui qui trahit le Seigneur qui trahit aussi son alliance qui trahit sa parole comme Judas voilà bienvenue dans le Seigneur que Dieu nous aide à prendre conscience du choix qu'il nous a donné si vous n'avez pas encore vous n'avez pas reçu l'appel c'est le temps de recevoir l'appel bienvenue dans le Seigneur parce que le temps de la fin bienvenue dans le Seigneur c'est un temps bienvenue dans le Seigneur où le traître court la rue c'est une des caractéristiques du temps de la fin 2 Timothée 3 le verset 4 je m'arrête par là j'étais assez long 2 Timothée 3 le verset 4 écoutez c'est ce qu'il dit verset 1 à 4 sache que dans le dernier jour il y aura des temps difficiles car les gens seront égoïstes amis de l'argent fanfarons hautains blasphémateurs rebelles à leurs parents ingrats irreligieux insensibles déloyaux calomniateurs intempérants cruels ennemis des gens de bien traîtres emportés enflés d'orgueil aimant le plaisir plus que Dieu il y a la parole de la piété mais réunis à ceux qui en font les forces éloigne-toi de ces hommes là il faut s'éloigner des traîtres quand tu sais cette personne ici est traître il faut t'en éloigner quand tu sais quelqu'un t'es infidèle tu vis avec un ami qui est infidèle il est en train de tricher dans son couple tu dois t'en éloigner tu sais que c'est ta copine c'est ton ami mais elle fricote avec un autre homme tu sais qu'elle est mariée tu dois t'en éloigner tu risques d'être coupable faut être clair faut s'éloigner c'est une des caractéristiques du temps de la fleur la traîtrise la trahison miremédale au Seigneur le Judas on en aura toujours dans nos familles dans notre milieu professionnel dans notre voisinage dans nos amitiés dans l'église rappelez-vous l'Epsomme 55 c'est lui qui était mon convivial c'est lui à qui nous allions ensemble à la maison de Dieu il a lévé les talons contre nous donc même dans l'église vous aurez des Judas le plus important c'est de préparer son cœur à l'amour et au pardon et bien sûr à la prudence aussi soyez doux comme la colombe prudents comme les serpents les trahisons on en aura toujours mais sauf que miremédale au Seigneur il faut aimer il faut pardonner et il faut être prudent que Dieu bénisse sa parole Amen 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 c'était l'étude publique une autopsie sur la trahison de Judas n'est-ce pas que Dieu nous aide à prendre conscience d'une manière ou d'une autre à ne pas nous laisser bien aimé dans le Seigneur entraîner par la trahison n'est-ce pas bien aimé dans le Seigneur Judas c'était le fils de la perdition tel que nous dit dans Jean 17 le verset 12 que Dieu nous aide Père nous voulons te dire merci mais nous prions que nous ne soyons pas des Judas n'est-ce pas prions aussi pour que Dieu nous donne nous préserve des Judas ou que Dieu nous donne la capacité de gérer les Judas Tendre Père nous élevons nos voies vers toi nous te rendons grâce merci éternel nom très Dieu pour ta parole qui est la vérité tu nous as dit encore ce soir combien Judas malgré tout ce qu'il avait comme avantage mais il a ouvert son coeur au diable au point qu'il a fini par livrer le maître divin celui qui était censé lui donner tout celui qui lui a tout donné il était censé encore lui donner davantage mais il a préféré gagner le bien matériel de perdre ce qui était utile c'était la vie éternelle Seigneur merci pour ta grâce bénis ta parole aide nos tendres Pères à gérer les Judas dans notre environnement garde-nous de ne pas être des Judas Seigneur autour de nous alléluia nous puissons et dans l'église que tu nous gardes de ne pas être des Judas de ne pas nous attacher à l'argent pour ne pas vendre les autres nos relations à cause de l'argent ne pas trahir notre alliance ne pas trahir notre amitié ne pas trahir les engagements à cause de l'argent bénis ainsi ta parole bénis mon frère ma soeur après avoir écouté cette parole que toute la gloire te revienne au nom de Jésus nous bénissons tous ceux qui sont présents mêlés de nous encore ce soir et tous ceux qui nous suivent en ligne que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien vous qui venez d'écouter la parole ici en présentiel ce soir et vous qui nous suivez en ligne que mon Dieu vous bénisse abondamment et que cette parole puisse apporter la vie dans nos cœurs et qu'elle nous aide à savoir comment nous devons marcher Jésus a dit soyez doux comme la colombe prudents comme les épa ne soyez pas méchants envers les traîtres non non manifestez la douceur l'amour et les pardons que Dieu bénisse sa parole Amen voilà nous apportons notre offrande à la maison du Seigneur notre offrande ne soyez pas comme Judas nous apportons notre offrande notre édoune notre lit notre sacrifice et Dieu se souviendra de nous que toute la gloire nous dévienne au nom de Jésus merci Seigneur voilà sinon il y a un numéro de compte vous savez aussi donner ceux qui sont sur place apportent leur offrande n'est-ce pas dans le panier ceux qui sont en ligne peuvent ou même s'il y en a des gens aussi qui peuvent faire leur leur virement sur le numéro de compte Dieu bénisse à très bientôt bien aimé dans le Seigneur voilà c'est le dernier jour où nous clôturons notre temps de prière aujourd'hui nous rendons grâce à Dieu et nous le bénissons pour son amour et pour sa fidélité nous voulons bien aimé dans le Seigneur ce soir particulièrement prier à minuit nous aurons prière bien aimé dans le Seigneur prier bien aimé contre n'est-ce pas bien aimé dans le Seigneur l'esprit de trahison de minuit à une heure du matin nous passerons le temps dans la prière pour clôturer notre mois de prière prier pour la guérison des blessures de l'abandon prier pour la guérison des blessures de la trahison prier contre la déloyauté la trahison et que Dieu nous soutienne encore au nom de Jésus à très bientôt à tout à l'heure sinon ceux qui vont se connecter n'est-ce pas à minuit à très bientôt merci Père je voudrais te rendre grâce pour ta parole qui est la vérité merci pour ton amour infini et merci pour ta bonté que toute la gloire te revienne l'amour de Dieu le Père la grâce de notre Seigneur Jésus Christ et la communion du Saint est-ce que vous accompagne que l'éternel notre Dieu fasse le sur vous sa face qu'il nous accorde sa paix c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié soyez bénis en nous Jésus Amen à très bientôt merci à minuit on se revoit encore pour la prière merci merci